Avez-vous déjà entendu parler d'une femme scientifique nommée Katsuko Saro-Hashi? Cette scientifique japonaise a effectivement marqué l'histoire de la géochimie avec ses nombreuses découvertes. Née le 22 mars 1920 au Japon, à Tokyo, elle fera ses études au Collège impérial des sciences en 1943. Ensuite, elle rejoindra l'Institut de recherche météorologique à l'Observatoire central météorologique afin de récolter des données terrestres et maritimes. Finalement, elle travaillera dans un laboratoire avec un scientifique nommé Yasuyo Miyake qui deviendra ultérieurement son mentor. Après de nombreuses découvertes et plusieurs prix gagnés, Katsuko décédera le 29 septembre 2007. Après la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont continué à effectuer des essais nucléaires, en particulier dans l'océan Pacifique près du Japon, et plusieurs pêcheurs japonais ont commencé à tomber malades mystérieusement. Donc, le gouvernement japonais a demandé à Saro-Hashi et à ses collègues du laboratoire géochimique d'effectuer des recherches. La quantité de contaminants dans l'eau était tellement minime que ça rendait la tâche très difficile pour eux. Saro-Hashi a donc dû développer une technique de mesure très sensible. Elle s'est donc servie de ce qu'on appelle des radionucléides. Ce sont des isotopes radioactifs d'un élément qui libèrent de la radiation. Certains sont produits par les humains comme le césium-137 et le potassium-40 et proviennent justement d'armes nucléaires. Elle et son équipe ont suivi les schémas de circulation océanique à l'aide de ces radionucléides, et ces recherches ont permis de découvrir que les courants poussaient les eaux contaminées dans le centre des aiguilles d'une montre, donc vers le Japon. Ces recherches ont également démontré que les contaminants libérés à la suite de tests au milieu de l'océan apparemment isolés avaient atteint le Japon en seulement 18 mois. Les radionucléides sont des contaminants qui absorbent les lichens et cet organisme-là sert de nourriture à plusieurs animaux, donc la radioactivité restait dans leur système, ce qui peut ensuite être très dangereux pour ceux qui se nourrissent de ces animaux. Encore aujourd'hui, il est possible d'apercevoir les nombreuses traces de son vestige intellectuel. Par les nombreuses recherches menées sur le CO2 dans les océans, celle-ci a permis de faire signer un contrat pour tout pays possédant l'arme nucléaire, donc la Chine, la Russie, les États-Unis, d'arrêter de faire des tests parce que ceux-ci ont envoyé un taux trop important de CO2 dans les océans. Même aujourd'hui, ceux désirants de faire des tests de taux de CO2 dans les océans utilisent sa technique, soit par le pH et la température, ceux-ci sont capables de déterminer la quantité de CO2 qui émane des eaux. Finalement, par sa grande notoriété scientifique, celle-ci a mis au point un prix uniquement féminin, donc pour toute femme se démarquant comme mentor ou tuteur pour les autres femmes scientifiques du milieu, ceux-ci recevront un prix à chaque année.